Parfois, je retourne dans des lieux que j'ai quitté depuis longtemps. J'ai travaillé trois ans à l'école d'Austria, de 2009 à 2012. Après deux années de recherche d'emploi, j'y suis arrivé un peu cabossé, désemparé, et je m'y suis reconstruit. J'ai travaillé dans ce bureau. Avec Martine, la directrice, et toute l'équipe pédagogique, j'ai organisé des projets avec des auteurs, Jean-Luc Parent et Caussier Fouy sont venus dans l'école. Ils ont travaillé avec toutes les classes de la maternelle au CM2. Ils restent dans le hall, les traces de leur passage. C'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. C'est un passage. Ils sont huissants et peut-être mille à sentir le tangage, puis le roulis qui les prend et les essore. La tempête se lève au large des baléas et la nuit est intenable, sombre et lugubre tout au fond, moite avec des bruits de coques en tôle qui s'enfoncent dans la noirceur sous-marine. Les hommes gisent sur des couvertures, pas même des couchettes, se tordent, se tiennent le ventre, rêvent d'air frais. Devant sur les tempes s'aspergent du peu d'eau distribuée avant la descente dans les entrailles du bateau. Les deux premières pages, peut-être, on pourra poursuivre. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps rêvé sur les cartes de géographie. Depuis l'enfance, j'ai collectionné mentalement les formes des pays, l'emboîtement de leurs frontières, les courbes des littoraux et le nom des chaînes des montagnes, des fleuves et des villes qui s'y égrènent comme les perles d'un collier. Les aplats des plaines, l'effroncement des reliefs et tous les grands traits du visage de la terre. J'avais rassemblé la connaissance de cela comme j'avais entrepris de nombreuses et éphémères collections dérisoires, celles des timbres-postes et celles des minéraux, des feuilles d'arbres qu'on classe dans les herbiers ou des pièces de monnaies étrangères que je n'ai jamais su ou ranger. Mais contrairement à tous ces petits fatras vitre misés au fond du tiroir, après que j'avais tout à la fois perdu le goût de continuer à les accumuler et obtenus de mes parents, qu'ils ne me contraignent pas à les jeter, « Le plaisir et le savoir reçus en regardant longuement les cartes de géographie se sont installés en moi de façon suffisamment profonde et précoce pour que je ne perde jamais jusqu'à présent l'habitude de m'en délecter, car toujours j'ai espéré des atlas et des map-monds qu'ils me profitent davantage que les collections de timbres. D'abord parce que la science géographique relève du savoir sérieux et sanctionnable et que je m'étais mis en tête, sans jamais pouvoir l'en sortir, que le savoir est l'instrument de la gloire et l'attribut des personnes admirables. Écolier, je comptais sur ma culture générale pour compenser l'effroi que m'inspiraient mes camarades de classe et entraver l'ascendant sur moi qu'ils pouvaient en tirer. Je voulais qu'elle remplace la possibilité qu'ils m'humilient par la nécessité qu'ils m'aiment. Cela marchait mal. Ce n'était pas ce qu'il fallait. Néanmoins, j'ai persisté dans cette croyance que le savoir me protégeait. Ses pieds qu'elle tentait d'envelopper de linge au retour et qui, la nuit, l'empêchaient de dormir tant étaient grands de la douleur. Cette douleur-là est celle de son dos meurtri, de ses mains et de ses lèvres aux gersures sanglantes et aussi cette autre souffrance qui se diffusait dans ses pensées. Quand elle n'était plus que boule endolorie, les mots de sa mère, telle une amulette, venaient mourir au bord de ses lèvres. Toi aussi, un jour, la terre, même la terre ne voudra pas de toi. Tu partiras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada